Le 79, présenté par Elisabeth Sambardier, s'appelle Louvonas Picao, c'est du Basque ? C'est du Provençal, d'accord, parce que c'est tout près. En tout cas c'est du Sud, c'est au Sud de la Loire, donc à partir de là. Voilà, voilà, voilà. Louvonas Picao, ça veut dire quoi en Provençal ? Bon, j'ai rien compris. Mais c'est du Provençal, c'est une fille de l'eau breton, on peut marcher s'il vous plaît. On peut se déplacer, et une affaire, et oui, par Béring, touche de plat, le breton, un cheval de quoi ? Un cheval de course, pas en équipe élevé, et propriété de Daniel Wittgenstein à l'époque, enfin de son fils, celui qui a interdit de séjour en France parce qu'il paye trop d'impôts. Donc une affaire, trois victoires. Voilà, la mère qui a déjà donné naissance à Blushing Flair, qui a gagné en plat et en obstacle, un fils de Blushing Flame, et c'est la souche de Famélite, gagnant du Grand Crétérium, à deux ans à l'époque où cette épreuve s'appelait le Grand Crétérium, maintenant c'est le prix Jean-Luc Lagardère. Elle avait battu les mâles d'ailleurs à cette époque. Le numéro 101, désormais, sur la ligne numéro 1, 2, pardon. Le numéro 101 est un fils de Calcavi, présenté par Béring.